Bonjour, voici un tuto de fenêtres sûres, veille et tutoriel pour étudiants et infos curieux. Nous allons aujourd'hui voir comment fonctionnent les alertes dans Google. Pour cela, on se rend sur la page d'accueil de Google, on appuie sur plus et encore plus. Sur la gauche, alerte. Dans termes de recherche, nous indiquons des termes de recherche. Les astuces des moteurs de recherche sont également valables ici. Par exemple, mettre des guillemets, d'autres pour faire de la recherche exacte. D'autres astuces sont également disponibles en appuyant sur Aide de Google Alert. Ainsi, vous tomberez sur le guide de mise en route. En appuyant sur Créer une alerte et les conseils, vous saurez comment exclure des termes, faire des recherches en termes exacts, ou limiter à des sites particuliers. Pour prévisualiser l'alerte, appuyez sur Prévisualiser les résultats. Vous verrez alors que vous pourrez limiter ces résultats en paramétrant les types, la fréquence, le volume. Seulement les meilleurs résultats aura pour conséquence d'avoir les éléments les plus pertinents selon Google. Rajoutez également votre email. En appuyant sur Créer une alerte, vous opiendrez alors une demande de validation sur votre boîte mail qui voudra valider. Voici la demande de validation. Je valide en appuyant sur le lien. A partir de ce moment, je reçois des mails d'alerte Google reprenant tous les nouveaux sites que le moteur de recherche a trouvé. Si nous avons un compte Google, nous pouvons également gérer les alertes. Comme vous voyez, je peux les modifier, soit les termes, le type, l'actualité, le volume, mais également le mode d'envoi. Car ceux qui ont un compte Google peuvent également rajouter des flux sur Google Reader. Pour les autres, la présentation du mail sera la même chose ici sur Yahoo. Cependant, il ne sera pas possible de modifier les alertes, simplement de les créer et de les supprimer. En espérant que ce tuto vous ait servi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada